J'vous présente ma mascotte. Y'a aucune raison d'exister, y'a pas de nom, pis ce serait une idée d'y trouver un nom éventuellement. Y'a sincèrement aucune raison d'exister. À part le fait qu'il est cute, y'a aucune utilité, il représente aucune histoire, mais y'est cute. Y'a tout. J'voulais une mascotte. Lave-la. C'est juste parce qu'il est cute. Pis parce que ce qui est cute est bon pour la santé. Ce qui est cute réduit le stress. Les choses cute remontent le moral. Un peu comme l'héroïne. Les choses cute sont addictives. Un peu comme l'héroïne. Pis le type de sentiment de bonheur produit par l'héroïne est exactement le même que celui produit par ton cerveau quand il voit des choses cute. Je pourrais juste le regarder pendant des heures pis il me ferait juste sourire. Techniquement c'est le ratio corps-tête pis yeux-tête. Techniquement c'est le ratio yeux-tête-tête-corps. Des gros yeux sur une grosse tête. C'est cute. Comme les bébés chiens pis les bébés chats. Là j'voulais pas à montrer. Va sur Facebook 30 secondes pis tu vas voir plein d'exemples. Les bébés humains aussi sont supposés être cute. Mais apparemment on préfère généralement les animaux. C'est pas vraiment évident de comprendre la source de la raison pour laquelle on trouve certaines choses cute. On peut facilement s'imaginer que c'est une question d'évolution. Quand on trouve quelque chose cute on veut le protéger. Si nos enfants sont cute on veut les protéger. Pis pour les bébés chiens ça se tient étant donné que c'est normal de vouloir veiller au progéniture du meilleur ami de l'homme. Pis pour les bébés chats ça serait un effet secondaire d'aimer les bébés chiens parce qu'ils se ressemblent. Si un bébé humain était poilu comme un bébé chien probablement qu'on... non j'suis pas sûr ça passerait. Pis si pour les chats c'est pas une question d'effets de rondaire j'imagine que c'est juste bénéfique pour l'humain de savoir qu'il est apprécié par un animal qui a même pas besoin de lui. Par contre y'a de quoi se demander pourquoi les gorilles aussi ont tendance à aimer les petits chats pis les petits chiens. Y'a pas d'histoire, y'a pas d'historique avec ces deux là, y'a pas évolué ensemble. Ça pourrait être une malformation génétique. Ça se pourrait que ça soit dans les gènes qu'on partage avec eux. Mais d'après moi y'a pas mal plus de chances que ça soit à cause des enfants qui arrêtent pas de voir tenir leur peluche pis faire foutre l'attention à leur petit toutou. Surtout étant donné que ça a seulement été vu chez des gorilles qui est en captivité. Ce qui fait qu'encore une fois c'est probablement pas génétique. C'est en passant toute notre enfance à se faire dire oh y'est donc bien cute le bébé chat. Qu'on finit par trouver ça au cute aussi. C'est en nous éduquant à ressentir du bonheur quand on voit des bébés chats. Qu'on vient à pouvoir le faire. Mais le bonheur. Pourquoi on a besoin d'une source extérieure pour le ressentir? Pourquoi on n'apprend pas plutôt à nos enfants d'être heureux indépendamment de ce qui les entoure? Peut-être qu'un jour on sera rendu là. Je m'appelle Nicolas Sicard, je suis un gars de Québec pis la série personne en parle c'est un projet qui a énormément d'importance pour moi. Si vous avez aimé mon vidéo allez voir les autres, abonnez-vous à ma chaîne et partagez-la sur les réseaux sociaux. Si vous êtes pas d'accord avec ce que j'ai dit allez voir mon vidéo nommée naïf, pis si par la suite vous avez envie d'argumenter publiquement laissez un commentaire pour expliquer ce que vous en pensez. Aidez-moi à faire connaître la série pis pensez à désactiver Adblock quand vous regardez mes vidéos. Je mets une nouvelle vidéo en ligne à tous les jours, abonnez-vous à ma chaîne pour les voir. Merci beaucoup d'écouter Personne en parle pis à demain. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Au revoir ! Au revoir ! Au revoir !